Comment comprendre 47 listes qui pourraient même rendre suspect notre démocratie ? Et peut-être nos hommes politiques, peut-être pas aussi intelligents qu'on l'aurait pensé. Ce que le monde nous regarde, notre pays est une démocratie modèle. Et compliquer le choix de l'électeur en lui proposant 47 listes pour une élection, c'est un risque pour la démocratie. Fort heureusement, la classe politique sénégalaise et l'opinion publique s'est posé la question des difficultés qu'on pouvait rencontrer pour l'organisation de ces élections. Il y a eu un débat. La Sénat, dans son rôle et à sa place, a convié les acteurs politiques autour de la table pour bâtir un consensus. J'entends les uns et les autres dire, 23 juin, c'est comme ça. Ce qui s'est passé ? Ceux qui sont préoccupés par l'électeur sénégalais et le citoyen sénégalais se sont intéressés aux conditions qui lui permettent de voter de façon confortable. Ils ont proposé une modalité et un aménagement qui permet aujourd'hui de ne prendre que 5 bulletins, se retirer dans l'iseroir et choisir le bulletin que vous mettez dans votre enveloppe et que vous mettez dans l'eau. Jusque-là, rien n'a été entaché. Le secret du vote est totalement préservé. Maintenant, s'il y a certains d'entre nous qui, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu d'avance, voudraient que les Sénégalais prennent les 47 bulletins, libre à eux, mais les Sénégalais sont lucides et responsables. Ils ont compris que dans cette modification de la loi, il n'est pas question d'autre chose que de préserver le secret du vote et de faire un aménagement qui permette au vote de se dérouler dans les meilleures conditions. Maintenant, il n'est pas interdit de prendre 47 bulletins, mais c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Vous prenez vos 5 bulletins, vous vous retirez dans l'iseroir, vous faites votre choix, vous vous mettez dans l'enveloppe et vous vous mettez dans l'urne. Tout est sauf. Tout est sauf. Donc, le débat, moi, il ne m'intéresse pas à ce titre, puisque dès lors que le principe du consensus est préservé, dès lors qu'il n'y a aucune entorse au protocole de la CDAO dont on parle, le protocole de la CDAO dit large majorité. On peut modifier. Il est recommandé de ne pas le faire 6 mois avant les élections et les modifications ne doivent pas être substantielles. Et passer de 47 bulletins à 5 bulletins, ce n'est pas du tout substantiel. Rien n'a changé dans la façon dont se déroule le vote. Et mieux, par cette décision du peuple sénégalais à travers le vote des députés, est-ce qu'il faut qu'on arrête de dire oui aux députés ? Les députés, ils représentent les Sénégalais. Et quand ils ont décidé, il faut respecter la décision. Les députés du peuple ont cette qualité parce qu'ils ont une souveraineté en tant que législateurs. Et ce n'est pas parce qu'ils ont voté dans le sens qui ne me convient pas que je vais leur retirer cette qualité. Ils ont voté au nom du peuple sénégalais. C'est comme la justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais et il faut s'accorder là-dessus.